Et re-bonjour à tous pour encore les LCS ENA. Prochain match, d'ailleurs je ne me rappelle plus. Prochain match, trou de mémoire, TZ, incroyable, merci TakeTek. Oui voilà c'est ça, c'est le Dignitas contre Cloud9. Rencontre qui va être assez déterminante en fait pour la suite du classement. En fait il y a deux choses très importantes à voir sur Dignitas et sur Cloud9. La première c'est que Cloud9 est une équipe sur laquelle on a tous énormément d'attente. C'est une rockstar un petit peu en NA et qui avait pas mal déçu en début de split. Notamment avec un Aïe, un Météos qui était absent. Aïe s'était d'ailleurs excusé sur son Twitter vis-à-vis de ses performances sur la Oriana par exemple. Dont on se souvient ou sur son fils qui n'était pas terrible. Et Dignitas était une équipe qui était certainement la plus mauvaise en début de split sur le NA et sur l'EU. Qui en fait on avait l'impression qu'ils refusaient de jouer leur game. Et les deux structures en fait se sont bien réveillées. La semaine dernière notamment Dignitas qui nous avait fait une victoire flamboyante, pleine d'explosivité. Je ne me souviens plus contre qui c'était là. Contre les Team Liquid. Oui tout à fait voilà c'est ça. Contre les Liquid, c'est-à-dire que c'est pas contre les premiers venus. C'est pas Jean-Michel Crapot quoi. C'est vachement plus facile de jouer contre Jean-Michel. C'est vrai. Il fuit en général, c'est quand même vachement plus simple. Mais ouais, du coup, beau match en perspective je pense. A voir si les deux équipes sont toujours sur leur pente de progression. Les deux équipes globalement sont en train de monter. Allez Dignitas, ça va vraiment mal commencer. Soit ça peut être un match complètement inintéressant parce que les deux sont pas chauds. Soit ça peut être un match vraiment ouf parce que Clone9 a quand même un potentiel qui est dingue. On a Meteos en jungle, on a Aïe au niveau de la Midlane, des joueurs avec des mécaniques qui sont complètement folles. Meteos nous avait fait rêver avec son Destiny World notamment. Et Dignitas, on a vu qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire. Donc voilà, on sait pas trop où on va jouer ce match un peu à pile ou face. C'est ça, on espère en tout cas que ça va bien se passer. Carrément. A priori parce que sinon c'est vachement moins drôle déjà pour vous et aussi pour nous. Mais après moi j'y crois. J'avoue j'y crois parce que ne serait-ce déjà la courbe des Clone9 indique ça. Ils ont fait 0-0, 1-1, 2-0, genre là ils vont faire 2-0. Logiquement, soyez bons les mecs. Soyez bons, c'est plus compliqué que ça. Du coup on vous rappelle un petit peu le déroulement de la soirée. Donc premier match était entre Team Coast et CLG. Coast qui avait perdu sans grande surprise. Ils ont bien tenu quand même CLG. Très bien dans les games. Et un teamfight désastreux en late game. Notamment un double lift sur une Jinx qui était flamboyant. Le petit triplé tranquille. Au calme. Au calme, tout à fait. Sur une très bonne engage des Coast. Un peu dommage pour eux. C'est un teamfight à revoir qu'on vous encourage à aller jeter un petit coup d'oeil sur les redifs après cette soirée. Deuxième match, c'était Winter Fox contre Team Impulse. En fait, malheureusement, Impulse qui perd à la draft. Ni plus ni moins. Ouais, c'est ça. Les Winter Fox qui ont mené la game avant même qu'elle commence. C'est ça. On a un double à décarrer en fait. On a un Ezreal mid avec une Sivir côté Impulse. Et derrière, on a côté Winter Fox, un Kassadin, une Lissandra. Et en fait, il y a trop de DPS côté Winter Fox. Et une Vaille qui était complètement fuite. Enfin, c'était un scandale qui était parti sur un Randouin côté Pinnus dans deux premiers items qui avaient fait un taf assez énorme. Ouais, effectivement. C'était Helios, c'est ça, sur sa Vaille. Assez fou. En fait, quand son équipe est à 5-0, il est à 4-0-1. Il a tout fait. Ni plus ni moins. C'est lui. La Vaille. Et on comprend maintenant pourquoi est-ce que Vaille a un si bon winrate. Et autant piquée, autant publicité par les joueurs. Effectivement. D'ailleurs, la phase de draft avec Winter Fox qui a été bien gérée puisque le seul contre de Vaille, c'est une Morgana. Et en fait, ils ont réussi à lock la Vaille et la Morgana ensemble en endormant les soupçons de Tim Pels puisqu'ils avaient piqué une Sivir qui est quand même une bonne réponse à vie. Et ça n'avait pas suffi. Ouais. C'était pas mal. En général, c'est la petite même carrément Sivir plus Morgana. Ouais, alors là, effectivement, c'est compliqué. On a vu un des Vaille qui se heurtaient à ça et qui ne fonctionnait justement pas. Mais là, ouais, bien joué d'avoir la Morgana de son côté. C'est toujours mieux quand on joue vie. Ils avaient fait le taf, effectivement. Donc là, on enchaîne sur Dignitas contre Clon9. Et par la suite, il nous restera deux matchs après cette game à commenter. Nous aurons Team 8, notre Team Liquid, deux équipes à 3-3. Donc, on en parlait tout à l'heure avant la pause. On a vraiment un corps en NA dans le split. Beaucoup d'équipes avec le même nombre de victoires, même nombre de points. Il y a cinq équipes à 3-3. C'est ça, ce qui est quand même assez dingue. C'est beaucoup. Ça rend beaucoup, ça montre que la ligue NA est vraiment serrée. C'est ça, beaucoup plus qu'en Europe, en fait. Où on a vraiment des écarts assez mirobolants entre, par exemple, SK et MeteorMakers. On l'a vu sur le petit dessin de l'arbre que Noa vante tout le temps. MeteorMakers qui n'est même pas présent, qui ont les pieds empêtrés dans les racines. Un peu compliqué pour les mimes. Après, il y a aussi quelques bêtes noires, quelques bêtes tableaux en NA. Mais c'est moins marqué. Il y a juste les coasts qui sont à 5. Les coasts ne sont pas bien. Derrière, les Dignitas aussi qui n'étaient pas forcément bien placés, mais qui ont réussi à arracher des victoires. Justement, on donne une sur la team coast. Ils peuvent égaliser contre Clonline, non ? Oui, ils peuvent et ils en sont capables. Ce n'est même pas genre, oui, peut-être s'ils gagnent, etc., mais on n'y croit pas. Non, je pense vraiment que les Dignitas sont capables si, alors attention, si ils arrivent à mettre en place leur jeu. Parce qu'ils ont tendance à trop facilement s'endormir et à ne pas essayer de... On a l'impression parfois qu'ils sont là et bon, on va farm un peu, on va voir ce que ça se fait. Ce qui avait fait la force de l'équipe Dignitas sur la semaine dernière, c'était vraiment une composition hyper explosive. Beaucoup de catch. En fait, ils tentaient catch sur catch. On prenait un kill, on baitait un ashore, catch. On récupère un autre kill, on re-bait un ashore, on reprend un catch, etc. Et en fait, ils avaient été explosifs tout le temps, c'était une partie avec énormément de kills. Et ça avait fait la diff. C'est vrai que je me rappelle de cette belle phase de jeu aussi où ils ont fait genre 3 Fnatic. C'est vrai que je me rappelle de cette belle phase de jeu aussi où ils ont fait genre 3 Fnatic. C'est vrai que je vous donne confiance en connaissant que vous êtes bien, mais parfois ça peut causer une overconfidence. Je me sens que nous gagnant IEM San Jose a un peu dégâté à nous dans cette split, parce que quand vous venez quelque chose, vous vous sentez bien. Et nous demandons c'est ça. On a la première fois, on a des casseurs, on a dit ça, mais c'est nicer. Et on a deuxième fois, on a dit comme ça, il faut avoirrate un atelier. Donc on a deuxième fois, ils ont mis au sein. Si on a deuxième fois, on a deuxième fois, c'est quoi ça peut arriver? On a troisième fois, on a deuxième fois, on a deuxième fois. On a deuxième fois, c'est plus de main chose qu'il faut le rester. Mais des fois c'est plus que des fois que les choses. Donc, je pense que on a la même chose sur un jeu. et nous devons juste remercier de garder nos heads straight et de continuer à améliorer. Du coup on se remet, allez c'est pas grave les gars, on s'entraîne etc, et du coup ça remotive. Et le fait de gagner, comme on est en confiance, on peut se permettre de faire des choses, donc dans les deux cas les synaps qui arrivent à gérer a priori. Effectivement, on va voir si les synaps sortiront quelque chose d'un petit peu florissant ce soir ou s'ils resteront dans une metagame figée un petit peu comme à l'image des games qu'on a pu avoir précédemment. Et du coup dernière rencontre dont on a oublié de parler tout à l'heure, Gravity contre TSM, TSM qui est à 5-1, qui est en lead de ce split en compagnie des Cloud9 à égalité. Gravity 3-3, donc une équipe de milieu de tableau, mais une Gravity qui est quand même hyper hyper chaude. Ouais, les Gravity qui ont fait des très belles choses la semaine dernière, avec des stratégies assez intéressantes. C'est une Vicious qui montre un peu l'écrou. C'est un vieux de la vieille, on peut pas lui faire non plus trop longtemps. Et du coup plutôt chaud le Vicious. Tout à fait, alors on va arriver dans les piquets ban. À noter avec le changement de format du split, en fait chaque game est vraiment importante. Et tu en parlais, d'avoir l'écrou, c'est hyper important. Il n'y a aucune game qui ne compte pas. C'est pas comme en saison 4 ou avant où on avait des Super Week qui permettaient de se rattraper, etc. Là il faut vraiment se battre d'un bout à l'autre. Pendant qu'on voit Météos qui nous fait mentir en baillant le bougre. Météos ne serait pas réveillé ? Attention, attention les C9 parce que celle-là il ne faut pas la rater. Je pense que c'est une game qui est vraiment importante pour le coach. Déjà toutes les games sont importantes parce qu'il y en a moins. Mais celle-ci c'est un peu genre quelle équipe va rejoindre le milieu de tableau et quelle équipe peut essayer d'aller... Il y a deux 4 figures possibles. Soit Dignitas en fait recolle avec Clown9 et du coup garde une chance d'arriver à grimper en milieu haut de tableau. Soit Clown9 arrive à s'arracher et à rejoindre TSM tout simplement. Ouais, ça va être un peu la décision de ce mid-split. Alors, Pic Jarvan directement pour les Dignitas. Donc on semble se diriger vers une petite compo des familles qui envoie bien du pâté. Jarvan se passe partout. On n'a pas noté les bans pour Dignitas. Lissandra, Rumble, Morgana. Assez classique. On a noté quand même le ban Morgana qui sort de l'ordinaire. Et Harry, Annie, Kassadin côté Clown9. Ouais, on n'a pas envie. Le ban Morgana ça peut peut-être dire qu'on veut jouer à une grosse team à catch. Comme on l'a vu, Dignitas la semaine dernière qui avait très bien réussi à ce niveau-là. Du coup, si on ne joue pas contre une meilleure gana, tous les CC vont passer. C'est ça. Du coup, ça peut donner une indication où les Snakes partent qui sortent le gros tank du jeu. Et le DC qui a peut-être le plus gros DPS. Le plus gros s'escape en tout cas, le plus gros sustain damage et sustain tout court du jeu. Quand je parle de DPS, c'est des dégâts par seconde. Donc c'est sur un fight qui vraiment se prolonge. Très très long effectivement, on est d'accord. La réponse côté Dignitas. On lock là Leblanc. Certainement des meilleurs picks pour rechercher une Kalista puisqu'on a besoin de la one-shot comme on souligné tout à l'heure. Et Sivir. C'est très safe. C'est vrai que Sivir contre un Maokai c'est pas bête dans la mesure où si tu arrives à dodge l'un de ces trois spells, normalement le Maokai ne te fait pas grand chose. Il y a un gros avantage aussi le fait de pick Sivir quand on a ban Morgana. C'est-à-dire qu'en face il n'y a vraiment plus aucune solution pour ne pas se faire catch. L'ADC en face ou les squishies en face vont forcément se prendre et on a quand même Leblanc, Jarvan, Sivir. Donc le potentiel pour aller chercher des gens, il est là. Il est vénère, il y a toujours une Léona d'open. Ça pourrait être intéressant que Clone9 la récupère rapidement parce que c'est vrai que du coup Leblanc, Sivir, Jarvan, Léona, en termes de catch, de mobilité, de contrôle de foule, c'est dur de l'égaler. J'ai peur que le Maokai ne suffise pas. Ils ont besoin de le lire peut-être ça les C9, peut-être soit avoir Léona pour soi pour ne pas l'avoir en face, ou alors essayer de jouer à quelque chose comme Janna qui était assez joué au début de partie. Eh bien écoute, ils t'ont écouté, on récupère la Janna pour Lemonation. Ils ont vu et high sur son Z. Alors ça, ça fait plaisir. Ça, ça va être intéressant de voir le match-up qui est quand même bien à l'avantage de Z. Phase de draft intelligente, il n'y avait pas de casserne pour contre Leblanc, du coup on pique un Z, ça semble logique. Qu'est-ce qu'on va récupérer pour la top lane ? Un Tresh, on préfère le Tresh à la Léona, pourquoi pas. J'aimais bien le Gragas parce que c'était vraiment swag. Après, on est d'accord que Ginar est quand même un peu plus solide comme pique, il y a moins de tout. Plus fort en face de lane en fait. Et plus gamebreaker dans l'ulti je pense. Après en terme de catch, Gragas c'est pas mauvais quand même. C'est pas mauvais mais ça n'a pas la même range que le Boomerang malheureusement. Ouais. C'est un petit peu en dessous. C'est un peu plus hard CC. C'est ça. C'est un choix effectivement. Gragas qui n'est plus que c'était avant, je me rappelle de la belle époque où tu mettais juste RQ et tu jouetais des gens. C'est ça. C'était tellement bien. C'était la bonne époque, le coup de bidon qui te mettait midlife au niveau de quelque chose d'assez balancède comme on dit dans le milieu. Gnar qui va être lock pour Odinitas. Et le Tresh, c'est bon. Et pas mauvais en plus qui est wicked sur Tresh, on l'a déjà vu faire des grappes plutôt réussis. Oh la Nidali en jungle pour Cloud9. Donc du coup on est sur une compo mi-poc, mi-fille, mi-raisin pour Cloud9. Il y a du tanking, il y a de l'assassinat, il y a largement de quoi protéger une Kalista. Il y a beaucoup de disengage. Ils vont être difficiles à attraper les Cloud9. C'est vraiment un draft très intelligent de la part des Cloud9. Tu le soulignais de ça, le choix donc le Z pour maintenir la Leblanc. La Leblanc, c'est peut-être la plus grosse source d'enjeu. Oui, c'est ça. Est-ce que la Leblanc est bien dans sa partie pour one shot une cible ? Et si elle l'est pas bien dans sa partie, en fait ça va être difficile pour Odinitas de réussir à coller au Cloud9 et leur mettre le DPS dont ils ont besoin. En fait, sur la compo Cloud9, il y a double speed pusher entre Nidali et le Z. Derrière, on a un wave clear qui est plus que conséquent avec la Kalista. On a largement de quoi la protéger entre l'Ajana et le Maokai. Du coup, c'est la meilleure réponse à une compo hard engage comme celle des Initas. C'est le choix de rester toujours très loin, de ne jamais vraiment se commit et de jouer sur les objectifs et les rotations. Et là, on se rend compte à vraiment les C9 qui sont très très forts. Il y a des coachs qui se font un gros câlin. C'est beau comme image. Tous les joueurs s'aiment bien quand même. Globalement, on est quand même dans une ligue où les joueurs se connaissent bien. On avait un peu pareil en Europe, il y avait la même ambiance. Les joueurs, c'est normal. En fait, ils vivent. Ils se voient au loco Riot tous les jours. Ils s'entraînent ensemble, etc. Il y a forcément des liens qui se tissent. Ça crée des liens. Tout à fait. Alors du coup, ça va être intéressant comme game là. On rappelle, côté d'Initas, Gamzu qui va être sur son Gnar. Et je n'ai pas eu le temps de voir le reste de la compo puisque ça a soutié trop vite. On est parti directement à la game. On avait le Jarvan dans la jungle. Le Blanc au mid. Avec Sivir Thresh en botlane. Très solide. Sivir Thresh, c'était quelque chose qui était beaucoup joué par Adry et Voidl. C'est en U. C'est en U. C'est les Gambit, non ? Voidl. Ah non, c'était la sonde dernière, Voidl. Autant pour moi. C'était chez les Grand Bits. C'est une époque. Bon, on est parti dans la game. On va aller poser le map contrôle tout de suite pour voir si on a un Swap Line ou pas. Ça va se rencontrer. Alors le niveau Indigna, ce qui n'est pas mauvais du tout. Avec un Thresh notamment, ça peut faire la Diff. Météo, ce qui se doute. Qui a anguille sous gravillon. D'ailleurs, Météo, sur l'Initaly, je suis hâte de voir ce que ça va donner. Il commence au Q. Oui, c'est logique. C'est ce que font la plupart des l'Initaly. Il y a Spear qui touche. Cloud qui a pris un petit peu de dégâts. Le Bowls. Ça va être léger. Il n'y a pas vraiment de lock. Une autre Spear. Oh, le Shuriken. Ça flash out tout de suite. On a Bowls qui hésite un petit peu. Est-ce qu'il prend le route ? Est-ce qu'il ne prend pas le route ? Une autre Spear qui touche. Météo, ce qui fait un excellent travail dans ce début de partie. Ok, donc Météo, 3 Spear, 3 qui touche. Dont un flash out sur le jungler adverse. Je pense qu'il est chaud. Ça, c'est une information importante. Certainement, Météo va essayer de jouer sur le cooter jungle. On sait à quel point ce jungle est tactique. Et puis, il a un pic qui est fait pour ça. Donc là, Jarvan s'en flash. Il va être beaucoup moins à l'aise. Après, le 1v1, Nidalee-Jarvan, j'avoue qu'en début de partie, je ne donne pas forcément la pièce à Nidalee. Ça a des dégâts, mais Jarvan a le knock-up en plus. Enfin, les dégâts de base de Jarvan. Tout dépend si la Spear touche en fait. Parce que Jarvan a du burst avec le combo E, A, passif. Ça t'enlève 60% de TP, mais ça ne te tue pas. Alors que Nidalee, Spear, forme de Kougar, jump, E, A, plus le reset après du double jump, ça peut te tuer malheureusement. Ouais, effectivement. Tout va se jouer. Oh, il y en a Beaujolais qui va tranquillement. D'accord, du coup, on a Swap Lane. Ça Swap Lane, ça double Swap Lane. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment dans ce split. Kalista avec une Janna contre Sylvir Thresh. Alors, honnêtement, le E de Kalista avec Master Spear dans la tête de l'adversaire, sous le shield de Janna. Je n'ose pas imaginer les dégâts. Quelques dommages, effectivement. Il y a Lemon Nation qui met un petit peu de pression avec sa Tornade tout de suite. Kord Gigi qui a pris un peu cher. L'auto-attaque est calée. Lemon Nation, il n'a pas peur. Le push est un avantage clon 9. Ils vont essayer de prendre le niveau 2 avant eux. Ouais, Lemon Nation, il a besoin de son niveau 2 parce que du coup, il n'a pas pris son shield niveau 1. Parce qu'il avait été de knock-up ce Jarvan pour le tuer. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu moins fort le niveau 1 d'une Janna qui a sa Tornade plutôt que son shield. Bah, c'est pas que l'on range. Mais il ne faut pas arriver à porter en fait pour que l'équipe adverse puisse te taper. Sinon, effectivement, c'est compliqué. Derrière, on a vu Aïk se faisait zoner. Kiwiki qui met un superbe hook sur Sneaky tout de suite. La Tornade pour désengager si jamais Kiwiki voulait réactiver son cuspel. C'est bien fait. Petite erreur de positionnement de Sneaky. Il a clone 9 qui n'est pas très propre pour le moment. Ouais, Sneaky qui a pris un trade pas trop à son avantage. Derrière, ils ont reculé. Ils se sont fait choper. Et on en parlait à Kiwiki qui est vraiment loin d'être mauvais sur Thresh. Il va falloir se méfier. Après, ils ont quand même une botlane qui peut se permettre de voir venir. Et ils vont farmer tranquillement. Ils sont très mobiles. Ils ont du disengage. Enfin, Janna peut toujours dire Bah non, je mets une Tornade et puis on s'arrête là. Honnêtement, à moins que vraiment Sneaky fasse une grosse erreur et que Kiwiki se fasse plaisir au niveau des hooks, ça devrait jouer assez passif de part et d'autre. C'est quand même compliqué de tuer une Kalista avec autant d'escapes couplé avec une Janna et derrière Meteos qui va directement faire son evade. Sauf que manque de pot. Notre ami Cloud, il a commencé au niveau de sa botlane. Donc le raid est déjà pris. Attention, l'aspire, il est pas loin. Oh, c'est bien vu. Oh, ça touche pas. Déception. Et tu vois, ça fait mal quand même. Parce qu'il a pas mis une Q-spell là. Il zone, il met des auto-attaques. Il applique le raid buff. C'est bien fait. Si l'aspire touche, ça peut faire mal. Shifture qui prend de ta rifle là-dessus. Ouais, il lui reste 300 HP, 350 HP. Ça va être difficile pour la suite de son lightning. Déjà que contre Zed, il va un peu subir. Là, clairement, Meteos qui fait un très gros travail pour High. Et si High est bien... Pendant qu'on a les résultats du sondage, vous êtes 74,1% à voter en faveur de Cloud9. Je pense que c'est un choix tout à fait logique, effectivement. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Nous sommes des commentateurs qui ne prennent pas de risques, n'est-ce pas ? Nous sommes des gens d'accord. C'est ça. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix. On est d'accord. Alors, qui tente le hook sur les missions, ça ne passera pas malheureusement. D'ailleurs, on met un petit peu de pression. Ça a peu de dégâts dans les Calista. À moins que ça arrive à te ficher la moitié des lances qu'il y a dans son car quoi dans ton corps. C'est pas fou. La tornade. On se doute d'un éventuel gank de la part de Cloud. Mais là, pour l'instant, ils se dirigent plutôt au niveau de la botline. Ouais. Et euh... Non, on a Jarvan. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai, on a le back de Meteos. Pour l'instant, les junglers qui n'arrivent pas forcément à être actifs. Bah, Jarvan, il n'a pas son flash. Du coup, il peut moins se le permettre. Ouais. Et euh... Alors, Meteos a quand même fait la diff au niveau de la mid lane. Mais ça n'a pas suffit pour prendre le kill. Il est arrivé au mid. Après, il n'a pas pu prendre le kill, malheureusement. Et euh... Cloud... Il faut se péfier quand même, Cloud. Il a un très bon Jarvan. Bon après, vous allez me dire, oui, tout le monde a un bon Jarvan, machin, saison 5, etc. Mais euh... Mais il a déjà fait des grosses, grosses différences sur cette team. Oh là, derrière, ça va flutter de très très loin. Il n'y a plus de Shadow sur High. Il joue extrêmement safe là. Est-ce qu'il va s'approcher pour prendre les Sbire range ? S'il le fait, il peut être condamné. Ça risque de coûter un flash. Il temporie son énergie là, tranquillement. Cloud, il est hyper patient là. Ah... Et pas assez. Non. Pas assez. Dommage. Ça joue pas grand chose là. C'est ce petit Sbire range qui allait mourir bientôt. Alors, Meteos qui pose la ping directement. Mais il ne sait pas qu'il ait été vu par la ward intelligemment posée de la part de Cloud qui semble se diriger sur la botlane. Meteos qui veut continuer sur son invade. Jarvan n'a toujours pas son flash. C'est un avantage à faire. Le flay qui passe sur Sneaky, c'est bien fait. Et on s'engage tout de suite de la part de Linitas. Ça fait quelques dégâts en botlane. Mais pour l'instant, pas d'agression non plus trop, trop puissante. Bah je dis ça. Et Shifture qui va pour la midlane. Non, ça va. Juste un petit trade. Oh, gros avantage pour C9 de la part d'utilisateur. Alors, le walkie on repasse sur Sneaky. Le magnifique flay. Derrière Kordji qui essaie de mettre des dégâts. Et il se replace tranquillement. L'ami Sneaky, il a pris un peu cher là. Kiwikid qui pour l'instant fait la différence sur cette duo lane. Ouais, Kiwikid qui est vraiment impactant avec son trèche. Et Lastik qui maintenant, il n'a plus de potion. Alors qu'il essaye de Lastik, enfin de sustain un peu avec sa Doran. Il va avoir du mal. Il va avoir du mal. Et je pense que le prochain hook il touche. Oh, le dive ! Oh, le respect est tellement mort de la part de High là. Il va hyper loin. Un germain niveau 4. C'est vrai que c'est fragile. Mais quand même, ça coûte le flash. C'est bien joué de la part de High là. C'était ultra beau le zibar. Oh là là, les gros dégâts sur Sneaky. Il claque le heal. C'est bien fait Kiwikid qui touche tous ses flays et tous ses hooks. Là, ça rigole. Zéro. Ça force un heal. Ça force un flash. Non, il n'y a pas eu de flash de claquer. C'est Kordji qui a utilisé son flash. Il a essayé de prendre le cul sur Sneaky. Et Sneaky qui nous avait pourtant habitué à une Calista de très gros niveaux. Là, qui subit un petit peu. Après, on est en très 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 early game. Oh, Shifture. Oh, Shifture qui décale là. Alors, il est vu par la sentinelle. Il va les engager à l'instant. C'était très bien vu là. On a vu que High avait back. Ouh, l'inveil. Et l'inveil de Meteos. Alors, on en parlait. Nidali, ça manque de dégâts. Je ne crois pas. First blood de fait de la part de Meteos en 1v1 tel un seigneur. Il a pris l'info intelligemment sur le flash craqué. Grâce à High. Et du coup, il s'est récupéré extrêmement bien fait. Ouais. Le duo mid laner jungler des C9 qui fait vraiment le taf pour l'instant. Et Meteos qui continue. Ok, non. Malheureusement, il n'y aura pas les... Il voulait essayer de continuer un peu sur les golems. Ça n'a pas suffi. Et Meteos qui passe plus de temps dans la jungle adverse plutôt que chez lui. Ah bah, il est en train de marquer son territoire. Il va faire pipi un petit peu partout dans les buissons du pauvre Cloud. Shifture qui tente le go in. Qui met de bon dégâts. Il claque ultime. Alors, c'est un trade impressionnant certes. Mais il ne pourra pas refaire la même avant une vingtaine de secondes. D'ailleurs High, il s'en fiche. Il bague tranquillement. Au niveau du farm, ça donne quoi ? Une petite dizaine de CS en avance pour High. C'est pas négligeable du tout. Et au niveau des ADC, c'est kiff-kiff pour l'instant. Ouais. On a à peu près even partout sur les lanes. Sauf justement cette mid lane. Et on a déjà le... Le sabre vissier sur le Z. Ça fait un actif de plus. Et sur le prochain de l'ulti, ça peut faire la différence. Ah, ça peut faire super mal. Le sabre vissier qui fait 100 points de dégâts magiques. Aussitôt dans la partie. Ce n'est pas négligeable. Derrière, au niveau de cette top lane... De toute façon, le match-up Glynard, on l'a vu une centaine de fois, je pense. Mais OK, il s'en sort pas mal quand même. Il y a 10 CS d'avance. Mais voilà. Normalement, ce n'est pas censé se tuer. Et derrière, on rush le dragon par Dintas. C'est bien fait. Meteos qui n'est pas là. Le map control était intelligemment posé. Ce ne sera pas conteste, j'ai l'impression. Ouais. Et Dintas qui furent très bien ce genre de situation. Où... Voilà. On a un swap lane et hop. D'un coup, vous n'avez pas vu. Mais en fait, on reçoive derrière. Ils ont le temps. Meteos qui ne va même pas prendre le risque d'y aller là. C'est bien fait. World play Dintas qui prend le premier dragon. Donc, un dragon d'un côté, un kill de l'autre. Le trade est faire. Je dirais peut-être même avantage Dintas. Ouais, le dragon qui va... En fait, ce dragon-là, juste ces pourcentages-là, qui vont tout au long de la partie, s'améliorer de plus en plus. Alors que le kill, il a donné un back maintenant. Mais ça peut se... Ouais, 400 gold, c'est bien en début de partie. Après, ça souffle petit à petit. Effectivement, le back qui est amorcé par les monnaies Shinky et Cancel. On va push encore de la part de Sneaky et de Sajana. Et on remet le Gnar au top. Vu que le dragon est tombé, il n'y a aucun intérêt à laisser les solo liners au niveau de la bot lane. On veut essayer de défendre cette tour, mais je pense que ce serait un petit peu tard là. Ouais, limite, la place des Dintas, ils auraient presque pu reçoit pas de nouveau afin de continuer à déline un peu Sneaky. Il prenait quand même un peu le tarif en bot lane. Pas forcément en terme de creep, mais on a vu que Kiwikid pouvait mettre des grabs assez violents. Ouais. Effectivement, Kiwikid, qui pour l'instant mène la danse depuis son ancienne top lane. Il est remis au bot vis-à-vis du Maokai. Sauf que là, son Maokai est à 67 CS, à 9 minutes de jeu. Il a son catalyst. Normalement, c'est un petit peu trop tard pour essayer de shutdown. Et pendant que Haï, quand il le push sur la mid lane, le Zaboutin nous abandonne lâchement. Passe une bonne soirée, frère. Le Zabandon. Le Zabandon qui vous fait des bisous à tous. Viewers, viewers, une urgence l'appelle malheureusement. Il n'a pas le choix. Le blue buff qui est récupéré sur Shifter. Ouh, la spear qui est ratée par Meteos. Tu vois, hier je l'ai joué en solo Q, Nidale, je me suis dit, « Ah, je suis trop mauvais ! » J'ai raté deux spires de suite sur le compte, mais ça me fait plaisir de voir que Meteos les rate également. Même chez les joueurs pro, il y a des erreurs par-ci par-là. Il est farceur Jean-Michel. Jean-Michel le crapaud. Il te fait des petites jouges comme ça, t'attends pas ? Oui, c'est ça. C'est très frustrant. Le map control qui va t'enlever par... Ouh, la spear qui touche ! Oh, il est mort ! Oh, le magnifique combo ! La spear qui ne retouchera pas. Cloud, il se fait complètement expulser de sa jungle. C'est pire que l'inspecteur des impôts. Il n'a pas le droit de résidence. Il a dû rater sans... Il n'a pas payé son loyer. C'est ça. Clairement, ça ne passe pas. Pas de green card pour le Jarvan. Il n'aura pas le droit de résider chez lui. Et du coup, Cloud qui va devoir rentrer en Corée peut-être ? On verra ça. Honnêtement, le match-up n'est pas forcément sans montage. Surtout avec le flash qui a été craqué deux fois de suite en fait. Via les plays de Cloud9. C'était dur. Il n'avait pas vraiment le choix. La faute n'est pas à mettre sur ses épaules. Shift, au niveau de la mine, il est en 2v1. Il va au clair tranquillement. C'est un peu limite le blanc pour F clear. Cloud qui va essayer de l'aider à défendre. Pareil, un peu léger. Il prend la pression. Il est un peu en retard Jarvan. Et là, on a Sneaky qui fait un choix assez étrange en termes d'itemnisation. Au lieu de partir, comme la plupart des Kalistas, sur l'Urikan First, il décide de partir sur BOTRK First. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Il y a 3 builds qui tournent sur Kalista. Soit Runen First, soit BOTRK First, soit IE First. Ça peut se faire. Ça dépend ce dont tu as besoin l'équipe. Là, je pense qu'il se dit « Ok, on a le DPS avec la Nida, avec le Z. Je vais prendre le BOTRK pour moi et être très très safe avec les Monation. Et du coup, ne pas mourir, pouvoir farmer et atteindre mon palier d'efficacité beaucoup plus rapidement. » Effectivement, la BOTRK qui est un peu moins chère. Quoique, par rapport à Runen, ça donne plus de stats par rapport à l'argent que ça a. C'est plus cost efficient. Et ensuite, Lifesteal qui permet de lane beaucoup plus souvent. L'Active qui permet d'être plus safe également. C'est un choix sécurité en fait ça. C'est ça, c'est pour ne pas se faire catcher. En remarque, vu la compo des Dignitas, avoir un élément pour s'escribe en plus, ça peut être pas mal. C'est pas mauvais. C'est une lecture intelligente du jeu. Les deux Sentinelles qui se croisent dans la rivière bot qui ont été opposées intelligemment par Sneaky qui vont être récupérées par CoreGG. C'est bien fait. Le map control qui est posé de part et d'autre. Il y a une pink dans ce petit bouche latérale. Là, on va peut-être essayer de déwarder. Une Emulation qui est présente pour mettre une Tornado au cas où ça s'en peut foin. Et la bot lane qui se retrouve au mid. Je pensais que c'était juste pour le push, mais en fait, ils ont l'air de... Ils s'y plaisent. C'est plutôt cool. Il y a du farm. Il aime bien Sneaky. Avec sa Janna, pas très loin. Il tentait l'opportunité peut-être sur... Enfin, au niveau de la duo lane, pardon, Dignitas, qui avait Rome. Il tentait peut-être le catch sur Cloudland. Ça ne passe pas. Il faut redécale bot parce que Bulls, il push la mine de rien. Derrière Gamzu qui ont 1v1 contre le Z de High. High qui est plutôt chaud. Il a son ulti, sa brevissie ignite de Reddy. Cloud, il n'est que niveau 7. Alors attention. Il met tout. Ça flash un stand. Le smite qui est calé. C'est bien fait. Le très bon TP. Il faut se retourner là. Il y a Meteos également. La lanterne qui est bien faite pour les engager. C'est dommage. Il a peut-être mis un petit peu de temps. La magnifique spear de la part de Meteos. Mais un Gnar, ça court vite quand ça ferme sa forme de Mega Gnar. Très bien joué des deux équipes. Ouais. Peut-être que le timing de gank des lignettes aurait pu être mieux. Parce que le Jarvan à gank sur la Mega Gnar était déjà déclenché. Du coup, il aurait peut-être pu être un peu mieux en termes de timing. Mais les scènes de toute façon qui réagissent très bien. On récupère la T1 bot. On prend quand même le flash de High. Ça peut faire la différence. Ouais, ça peut être intéressant. Effectivement, il a peut-être eu un peu paniqué là le High. Parce que le Gnar était un petit peu loin. Bon, pourquoi pas derrière Sneak. Il y a Emulation qui met toujours autant l'impression au niveau Z-Miney. Qui force Cloud du coup. A des cales pour défendre. Shiftur qui va pouvoir récupérer son farm. Pepe Runey dans son jacuzzi. On renvoie High en Speedfush. High il est bien. Il a Sabote RK à 13 minutes de jeu là. Il n'y a pas grand monde qui peut lui en V1 je pense. Ouais. Là High, même ce qu'ils veulent forcer limite les C9. C'est de forcer d'aller en V1 contre High. Ah oui, c'est voulu clairement. Et il essaie de faire Snowball un peu ce Z. Alors du coup, on est à 14 minutes de jeu. Le petit avantage de gold de 1K5 pour Clone9. Qui vient notamment du farm de Balls. Plus 20 Cs vis-à-vis du Gnar. La Nidadi qui met une petite quinzaine de Cs également. Dans la tête du Jarvan à cause de l'invade. Et 7 mid lane, pareil. En fait, toutes les lane sont en train de gagner au farm. Sauf Sneaky qui est un peu en retrait à cause de la pression mise par Kiwikid. Très légèrement. Il a 7 clips de retard. Je pense que c'est juste une vague. Après, c'est vrai que Corjiji et Kiwikid ont très bien joué leur début de partie. Et du coup, je pense qu'ils le cherchent. Les Dimitas, ils le cherchent de V2. Et les Cs ne sont un peu que telle la flamonnette. C'est ça. En train d'esquiver les brises. On ne le saurait pas. Le dragon qui est top là. Qui va essayer d'être engagé peut-être par Clone9. On va en profiter. On retrait également sur la T1 bot. Alors du coup, ça pourrait donner une tour d'avance. Pour Clone9, on va creuser l'avantage au gold. Dimitas qui est un petit peu mou là. Ils auraient peut-être du tenter quelque chose de plus explosif. Pendant qu'il y avait deux joueurs qui étaient monopolisés au niveau de la botline. Ils étaient en supériorité numérique au niveau du Drake. Ils auraient peut-être pu le forcer. Remarque qu'ils le font maintenant. Il suffit de leur dire en fait. Et puis ils comprennent vite. Ils vont essayer de forcer cette midlane malheureusement. Sneaky qui va pouvoir dépêche tranquillement. Et ça ne sera pas pris. Attention, le catch sur Balls. Alors la chaîne qui passe, c'est bien fait. Ike qui met un petit peu cher là. Kiwikid qui est sous la frontlane. Ike qui tente le go-in mais ça ne passera pas la fatigue qui est mise. C'est très très bien fait. Et ça les engage. Faut faire attention, Gabzou qui est en forme de méga guenard. Toujours pas de kill. Incroyable. Toujours pas de kill. Les Dimitas qui ont tenté le catch malheureusement. C'est Maoka, ça tente bien. L'exo sur Ike, il l'a empêché de venir. Mais du coup, il n'a pas non plus déclenché son ulti. Ce qui fait que le Z est toujours maintenant aussi dangereux. C'est toujours une menace. Alors merci le spécif sur Core DJI qui permet d'encaisser la spire de Meteos qui aurait pu faire énormément de dégâts. Bonne rotation amorcée par Cloud9 là. On veut gratter cette T1 mid. Alors est-ce que ça pourra passer ? Ça me sent compliqué. Bautsk a bien régé de la chaîne qui ne passera pas. On dash out tout de suite de la part de Shift Q. On ne veut pas laisser les spires du Meteos faire le taf. Il met une grosse pression là, Meteos. Ouais, ouais, la Lida jungle, ça fait vraiment la pression quoi. C'est juste cette capacité qu'elle a. En plus, il part séculaire. Il part tank. Ouais. Enfin tank. Brother AP. Un peu ce que vous avez montré. C'était Link. C'était Link des CLG. Qui a fait ça. Et ça avait très très bien fonctionné. Il avait été extrêmement solide. Il avait fait vraiment la game quasiment à lui tout seul. Oh magnifique la spire sur Shifter qui lui gratte. Un petit midlife des familles. Du coup, il va falloir tenter le style peut-être pour l'Initas. C'est compliqué contre une Idali, qui est un des meilleurs smiteurs du jeu très certainement. Et une Kalista. Alors les deux ensemble. Si Cloud arrive à la récupérer honnêtement, j'en tombe mon bonnet. Effectivement là déjà. Là je pense que la Kalista appuie sur eux. Hop là. 1000 de dégâts. Il vit. GG. Le smite n'est même pas cliqué par Meteos. Derrière Aïn niveau 11. Il dit extrêmement bien dans sa game quand on compare à Gamzou qui est seulement niveau 9. On va se consoler en prenant un red buff pour l'équipe d'Initas. Qui là, en fait, n'ont pas du tout l'explosivité dont ils avaient fait preuve la semaine dernière. Ils n'y arrivent pas. Ils ont tenté au début. Et puis les Sinai, ils ont bien réagi. Ils ont assez fermé le jeu. Et maintenant, c'est les Sinai qui sont en maîtrise de la game. Du coup, les Dinitas qui se consolent comme ils peuvent. Ils récupèrent quelques buffs dans leur jungle. 4k gold d'avance pour Cloud9. Un dragon partout. On y a cru au moment du call. Premier drag pour Dinitas. Mais ça ne suffit pas pour l'instant. Au niveau des farms. 15-16 d'avance pour Sylvia. C'est le seul en fait qui arrive à tenir un petit peu là. Notamment Gordidi Kiwiki qui avait fait un excellent taf. Mais est-ce que ça suffira pour Sheldon Kalista ? J'en doute. J'en doute. Et elles semblent se diriger vers peut-être un Runan. Ouais. Il aurait du sens de refaire un Runan. De toute façon, je pense que le Runan est quand même très fort sur Kalista. C'est le fait de pouvoir mettre son E sur plusieurs personnes en même temps. Quand même mécanique en termes de DPS et même en termes de contrôle. Puisque le slow est proportionnel de lances fichées dans le corps de l'adversaire. C'est dur de l'égaler. Et on repasse dans une petite phase de farm tranquille nous mon cher Tech Tech. Ouais. Les deux équipes qui n'ont pas forcément envie de s'agresser. Elles sont tranquilles, pépères, pas pressées. On reprend son temps. On prend le crabe. On prend le crabe au bot. On a posé le map control. Il y a deux pings qui sont mises dans la rivière top. On retourne farmer. C'est vraiment des games assez molles ce soir. On a plus l'explosivité qu'on avait pu voir sur les semaines précédentes. Qui nous donnait un peu envie de regarder les N.A. Ils avaient vraiment des early games notamment. La game n'est pas pliée encore. On a Clonline qui tente une incursion dans la jungle Equipages. Regarde où ce map control qui est posé. C'est juste qu'en fait, c'est pas qu'ils sont forcément mous les joueurs américains. C'est juste qu'ils préparent le terrain. Ils avancent ward par ward. Ping par ping. On ne laisse pas un crapaud de libre pour être sûr qu'à chaque fois que quelqu'un passe, ont pu senter le catch sans aucun risque. Alors bien sûr, on ne dit pas qu'ils ont mous qui pourraient faire mieux. Ils ont décidé en fait de construire au fur et à mesure leur stratégie. Et d'avoir leur game sous la main. C'est vrai que poser du map control, ils prennent des petits objectifs au fur et à mesure. Et mine de rien, les signals qui grappillent. Ils ont plus de 4k gold d'avance maintenant sur les limitas. Ouais, ça commence à faire à 19 minutes de jeu. Pardon, c'est pas négligeable du tout. Core Gigi qui passe sur une bonne ping que la Sneaky qui va en profiter pour push au niveau de la botlane. Sneaky malgré son retard au farm d'ailleurs. Il est tranquille là, il est bien. Il est fermé tranquillement tout seul. Core Gigi qui a essayé de suivre avec sa team pour tenter quelques push. Mais pour l'instant c'est compliqué. C'est compliqué de push. Le Z de Ike peut simplement... Oh le go-in de Cloud, c'est bien fait. Instant, multi-demonation qui flash out. Il ne se prendra pas la chaine de Leblanc. Bah voilà, on en parlait. Un go-in, c'était assez explosif. Le Laspire qui ne passera pas de la part de Meteos. Et ça disengage instantanément mon cher Tech. Ouais, le pick Joanna qui était là pour ça. Les C9, ils l'ont vu arriver cette compo. Ils ont dit, ok, on essaie de nous catch en permanence. On a vu que les Inai... Les équipes quand même se renseignent. Evidemment, ils se regardent jouer. Ils ne savent pas très bien. Ils ont les mêmes stats que nous, tout simplement. Donc ils le savaient. Ok, les Dignitas, ils aiment bien faire des catch. Nous, on va jouer. Janna, Nida, tranquillement de loin. Ouais, c'est tellement dur. C'est vrai que Janna, Nida, Kalista, Z, à catch. La seule personne qui est chopable chez Cloud9, c'est Maokai. Et un Maokai, à fun pour le tuer, avec une Leblanc et une Sivirs. C'est pas suffisant, c'est trop tanky. Cloud9 qui pour l'instant impose son rythme petit à petit. C'est pas un rythme flamboyant, mais c'est un rythme qui va marcher. Si Dignitas n'a pas un sursaut d'autorité, j'ai peur qu'il s'incline. Bah ouais, ils y vont doucement mais sûrement. C'est la femme de la fontaine. C'est ça, exactement. Tranquillement, mieux vaut... Tu viens d'apprendre à qui sait t'attendre. Nous sommes des poètes ce soir, Tech Tech. Nous connaissons la fontaine. Effectivement, rien ne sert de courir. Il faut partir à point, tout ça, tout ça. On est dans le TURPU, incroyable ! Enfin le TURPU du passé, parce que le mec a déjà écrit ça, je veux dire. C'est vrai, effectivement, un homme bien inspiré. Derrière le map control qui est encore viré, c'est vraiment une guerre de ward. Il n'y a pas photo. Dès que quelqu'un pose une ward, l'équipe adverse en enlève une. On se rend coup pour coup. Et Aïe qui reprend son speedpush. C'est très très bien fait. Il a la vision un petit peu partout. Dès que quelqu'un décale sur lui, il aura l'info. Il peut-être push une vague de plus. Il hésite là. Il se tâte. Il est limitatif. Il ne sait pas, Aïe. Après, toutes les T1 ont été prises de la part des C9. Et le direct n'est pas encore up. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'objectif à défendre. Généralement, à ce moment-là, que ce soit en L.A. ou en EU, il y a toujours un petit temps mort. On attend le dragon parce que les Frontainers sont tankiers. On est parti. Les Cariadés tapent mais sans plus. Les AP mid commencent à s'essouffler un petit peu. Mais ce n'est pas suffisant pour taper les gros tanks. Du coup, généralement, on a comme un accord. Les équipes se disent voilà. On joue tranquillement. Il n'y a pas besoin de se précipiter tant qu'il n'y a pas un dragon de up. Et pendant que Boles me fait un petit peu mentir en posant son map control, Dragon qui repose dans une minute. Ça va, niveau précipitation, pose une ward. On a déjà vu pire. Attention, tu poses une ward beaucoup trop vite et que c'est de warding. Vos papiers, messieurs les âmes, s'il vous plaît. Et à noter un Ouragan de Runan qui est récupéré sur Sneaky. Ouais, Sneaky qui a fini son deuxième item. Et là, qui va comme... OOOOOOOH ! Ça l'a fait mal. Tu peux rentrer à la base, Shifture. C'était sympa de t'avoir vu. On s'appelle, on se fait une bouffe. Le dragon qui repope dans 30 secondes. C'est bien ce que fait Meteos là. Ouais, Meteos qui donne peut-être le go pour ton équipe. C'est OK, on prend cette tour et après on fait le Drake. Même Gabzou, il a peur de High. Ah, il peut pas se permettre. Surtout s'il a pas sa forme de Gnar préparée quoi. Alors, le blue buff qui va être style. De la part de Cloud9, leur composition d'équipe qui est extrêmement mobile là. Qui pour l'instant, c'est des patouilles pas trop mal. Dignitas qui a la bonne réaction. On wave clear. Enfin, on wave clear, pas du tout. On enlève le ma contrôle instantanément. On va essayer de récupérer ce dragon. Ouais. Dignitas qui sont eux du bon côté de la vape. Je suis un peu déçu de la réaction des C9. Qui ont préféré se contenter d'un... Si, si. Regarde le ping. Regarde le ping High. Il est en train de faire l'appât. Parce que derrière, Cloud9, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vouloir call le Nasher. Ça y est, c'est parti. Avec Nidalee Kalista. C'est du pain béni. Dignitas qui l'a senti venir. Non, il l'a pas senti. Ils sont sur le dragon. Le bait est parfait de la part de Cloud9. Et là, je pense que le trade est complètement à l'avantage des C9. Tout simplement parce que c'est tellement difficile de défendre contre un Asher à ce moment-là. C'est le premier dragon. Pour Cloud9, pour Dignitas, c'est pas forcément... Non, c'est le deuxième, pardon. C'est le deuxième. Kiwiki, il va certainement y passer. Il est obligé de flash-out. Derrière, le bon lancé de cheminée. Dans la cheboue de l'équipe Cloud9, ça disengage. Derrière, Bowles qui met un bon Q-Spell. Un kill de récupéré. Ai qui se reprend une fatigue dans la tête. Qui va se retourner sur Cloud9. Deux kills de récupéré par l'équipe Cloud9. Qui, là, ne s'arrête plus, Tech Tech. Ouais, ils sont chauds. L'engagement était pas mal. On a Ai qui a rejoint sa team tout simplement. Qui ont commencé à Pog sur Key Wicked. Et Bowles qui a décidé d'y aller. Il a même pas appuyé sur Air. Bowles, il a juste dit, ben non, toi, je t'attrape comme ça. Et puis regarde, je vous laisse regarder tranquillement. Ils ont pris de vitesse. Il n'y a plus de forme de Megagnard sur Gamzu. Derrière, il y a énormément de dégâts. On le voit entre Ai et Meteos. Même Sneaky. Il a fait hyper mal la vision de jeu des Cloud9 là. Qui est parfaite. Alors certes, il n'y a que trois kills dans cette partie. Donc deux qui viennent de récupérer sur ce teamfight à notre mine de jeu. Mais en terme de guerre de stratégie, Cloud9 a un plus gros cerveau. Ouais, des Cloud9 qui sont vraiment très forts pour ça. Ce Colnachor. Genre, on a même nous, on a été surpris. Il était vraiment bien pensé. Et derrière, il prête deux tours. On va revoir ça. Kiwugi qui se doute. Qui a baleine sous gravillon également. Derrière, l'aspire qui touche. Le hook qui passe. Mais voilà, il est tout seul. Sheetur qui rate sa chaîne. Et là, toute l'équipe adverse se dit FUYEZ! FUYEZ! PAUVRE FOU! Balls qui fâche. Balls, pardon. Cloud9 se dit, il faut tenter. Il met un super pour le cup. Il lock Sneaky. Mais voilà, c'est une Kalista. Allez, un ulti de Jarvan. Où ça ? Je m'en vais. Merci, à bientôt. Ouais, le pic de Jarvan, il est dur à contre Kalista. Clairement. Parce qu'en fait, à chaque auto-attaque, elle peut sortir. C'est même pas genre, il y a un flash et tout, etc. Ah non, c'est vraiment à chaque fois, Derr. Sheetur qui veut tenter. Un petit catch, ça ne passera pas malheureusement. On dit qu'est-ce qu'ils ne veulent pas laisser partir la game là-dessus. Directement, on se regroupe pour PUSHER. Mais voilà. Ils perdent beaucoup quand même là-dessus. Ils perdent un inive et deux tours. Ils vont perdre une T de botte aussi à ce rythme-là. Est-ce que ça peut rotate, lemonation, météo, c'est-ce qu'ils donnent le back-control. La composition d'équipe des Cloud9 qui est utilisée parfaitement là. L'Evilman qui gère vraiment bien ce système de disengage, poke à moitié. Juste, on essaie de vous rendre fou. Et Meteos qui fait un énorme taf. Ouais, Meteos qui fait mal. Mais c'est vrai que le combo... Oh le TP ! Oh le TP, on immunise la tour. D'ailleurs Sneaky qui prend un peu dégâts. Le go in the Cloud. Mais voilà, on en parlait tout à l'heure. Il se repositionne tranquillement. Lamy Sneaky. Boots qui tank. Il tank 6 secondes de coup de tour. Ça fait juste une demi-heure. Tout va bien. Il n'y a pas de soucis. Easy. Hop, il met un coup de passif. Et il rejette tout ce que la tour a essayé de lui taper dessus. Oh ce perso ! Et derrière, il se met devant Sbirkenon. Vous ne toucherez pas mon pote. Laissez-le taper tranquillement la tour. Derrière, CT3 qui risque de tomber là. Le go in the Gamsu. Oh magnifique ! Oh la la, le flash ulti de ce Gnar incroyable. Ou par contre derrière, ils prennent quelques dégâts. Non, A qui va tomber. Et les C9 qui sont vaches. 2 kills. 2 kills de récupérés. Derrière, 3 kills, 4 kills. C'est la débandade pour Dynitas qui se fait prendre de vitesse malgré un go in plein d'autorité de la part de Gamsu sur son Gnar. C'était magnifique. L'utilité parfait. Il a touché les 5 joueurs C9 malheureusement. Les Dynitas qui sont derrière. Il y a 15 Kg de l'écart quand même. Ah ouais, 15 Kg. Il faut le noter. On veut dive dans la fontaine. Le respect est mort. Le Nexus va tomber. Cloud9 qui s'impose contre Dynitas. Qui nous avait fait une belle remontée sur la semaine précédente. Et qui se retourne dans le bas fond du cassement. Avec un 2-5 juste devant les Team Coast. Et oui. Et Cloud9 qui ont fait une game. Alors. Pas d'action incroyable genre. Des actions d'éclats ou des choses comme ça. Alors c'était une game d'Ericienne je dirais. Ericienne. J'aime bien le... C'est le genre de game qu'on regarde le dimanche soir en pantoufle tu vois. Avec sa petite verveine camomille dans la main. C'est ça. Mais tu te demandes quand même qui a tué. Là cette fois ils l'ont pas donné au début. Exactement. Tu t'es dit attends les Snides. Ok ils font ça. Ah mais elle était pas inintéressante cette game. Ok. Eric est hyper intéressant comme ça. Ok ils prennent 4000 gold d'avance. Ok ils prennent 5000. Ok ils prennent 12000 gold d'avance. Mais genre ils ont juste pris genre un bleu par-ci. C'est ça. Un rouge par-là. Et à un moment ils ont fait. Ah bah on va prendre Nashor une tour, deux tours, un inhib machin. Ah vous avez perdu au fait les gars. En fait Cloud9 a vraiment joué sur le mind game. En préparant ce call Nashor. On l'a vu c'était vraiment une guerre de map control. Avec une Nidali. Avec une Kalista qui envoie les sentinelles. Bah ça facilite énormément de travail. Le travail de warding. C'est bien fait. Derrière le bait est parfait. Parce que personne n'a senti venir le trade dragon contre Nashor. Une fois que le Nashor est pris. On envoie Ai et Kalista en speedpush au bot. Pendant qu'on voit Kiwikid. Qui est la fêlure. La fêlure. Et c'est du mon dieu qu'est-ce qu'on a pris. Mais là c'est vraiment une domination complète des C9. Mais genre c'est même pas une domination. Ils s'automériment mécaniquement. Ils ont fait des bons moves etc. Non c'est juste. Les C9 jouent mieux à League of Legends. C'est un peu le constat qu'on peut faire quoi. On se rapproche un peu de la game parfaite dont on parle souvent Montecristo. A savoir 0 kills, que des tours, que des objectifs. Et c'est ce qui s'est passé. Les kills qu'il y a en fait c'est que sur les deux team fights final. Parce qu'on a 8 kills dans la partie si tu n'es pas de bêtise. Ce qui est très léger. Une de rien en LCS. Mais derrière voilà au niveau des rotations. CloneN est hyper propre. Meteos qui fait un boulot de sapping sur Cloud. Honnêtement Claude il peut rien faire. Pas parce qu'il joue mal. Parce que Meteos lui met une camisole de force quoi. Ouais. Meteos il a fait un taf énorme. Il était toujours dans la jungle des Dignitas. Et il était là en mode petit trap. Ah une spear. Ah tu veux tes creeps ? Bah non je les mange. Il était partout Meteos. Et il a juste ouvert complètement la voie à sa team. Et à chaque fois qu'il y avait un objectif il calait d'espie. On a vu d'espie sur Shifture qui nous mettait mille d'arrives. Qui le forçait à rentrer à la base. C'est un style de jeu particulier. C'est un peu à l'opposé du style de jeu asiatique je trouve. Qui est un jeu hyper agressif avec beaucoup de kills. Là on était sur un style de jeu très léché. Très basé sur le map control. Sur les rotations. Sur une phase de draft qui est hyper intelligente de la part de CloneNine. Et puis il s'impose on dirait presque sans effort en fait. C'est ça. Moi je pense que cette game c'est un cas d'école. Ouais. Si tu veux apprendre à jouer en team à League of Legends. Tu regardes les C9 jouer sur cette game. Ouais c'est vrai. Et ils te disent alors voilà. A ce moment là. Donc là la draft. T'anticipes qu'ils vont faire ça. Du coup tu prends une combo qui va à peu près. En plus t'as ton plan de jeu. Tu sais que tu vas prendre des objectifs. Hop tu prends ça. C'est ça. Ils t'expliquent donc voilà. Faut faire ça. Maintenant tu prends un kill. Bon c'est pas très grave. Nous ce qu'on va prendre c'est plutôt des tours. Et les C9 qui ont déroulé leur jeu. Ah c'est ça. Ils ont endormi. Ils ont complètement endormi. Et puis à un moment donné ils se sont dit. Ok c'est bon les gars. On a le timing. Nidali a ses feeds. Kalista est efficace. On l'a vu à partir du moment où on a eu Runine c'était bon. Le Runine. Et puis du coup ça a fait la diff. Alors mon cher Tech Tech. Prochaine game. Team 8 contre Team Liquid. Deux équipes à 3-3. La game la plus serrée sur le papier de ce soir. On va attendre du gros spectacle là par contre. Ouais. On va voir si la Team Liquid arrive à sortir un peu le beau jeu. Ils ont quand même des joueurs sur le papier qui sont très très forts. Ouais. Voilà. On le répétera toujours. Piglette etc. Mais effectivement il y a quand même Piglette. Il y a Piglette qui est la même champion du monde. Mais c'est vrai que la Team 8 est aussi capable de faire des choses. Bah je le dis souvent mais c'est des UOL américains en fait. C'est ça. C'est des outsiders. Ils n'ont rien à prouver. Ils viennent d'arriver en LCS. Ils se disent ok on est des petits nouveaux. On est tout frais. On tente tout ce qu'on veut. Et je me souviendrai toujours de la première game que j'ai commenté de eux. D'ailleurs c'était en ta compagnie. Avec Snoochie qui était sur une Oriana. Qui nous mettait des shockwaves à 3 kairos. Qui était complètement folle. C'est ça. Snoochie qui peut faire des très bonnes choses. Du coup avoir cette game que ça va donner. Ça va être... Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'état de forme des deux équipes. Ça va être hyper intéressant. Et on terminera cette soirée ensuite par Gravity. contre Team Solomine. On va se retrouver après une petite coupure pub. Toujours n'oubliez pas. Si vous voulez soutenir en gaming. Vous pouvez subscribe. Pour pouvoir regarder les redifs en VOD. Pour avoir des émotes rigolotes sur notre chat. Et surtout pour apporter votre soutien en gaming. Sans avoir de pub pendant les coupures pause. Vous pouvez également désactiver Albox. Ça ne coûte rien. Ça ferait une vraie différence pour nous. Le bout de donation etc. Si vous voulez. Et du coup on vous dit à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...